Une grande dame de la mode vient de disparaître, parlez-nous d'abord du parcours de Sonia Riquel. Sonia Riquel, c'est une très 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 grande dame. Sonia Riquel est née à Paris, Rive Gauche, en 1930. Comme dans toutes les familles bourgeoises de l'époque, il n'est pas question que les femmes travaillent à cette époque-là. Donc Sonia qui ne fait aucune école de mode, tout d'un coup se met à dessiner un pull et à fabriquer un pull. Et comme elle habite Rive Gauche, c'est-à-dire, vous savez, la Rive Gauche c'est plutôt la rive intellectuelle, politique, comparée à la rive droite qui est plutôt industrielle et pas du tout drôle. Donc Sonia se met à fabriquer un pull et puis ce pull, il commence déjà à avoir l'ADN de Sonia Riquel. C'est-à-dire que vous n'avez pas de doublure, vous n'avez pas d'ourlet, les coutures sont apparentes. Et puis ce petit pull, on est en 1960, il apparaît en couverture du magazine Elle. Audrey Byrne qui est à Paris l'achète et d'ailleurs elle en profite même pour en acheter une quinzaine. Donc Sonia Riquel, petit à petit, parfois les choses sont extrêmement simples. Petit à petit, Sonia Riquel commence à se dire et à développer des collections, mais toujours avec cette espèce d'envie, de liberté. Alors on a souvent dit qu'elle a libéré le corps des femmes, mais elle a surtout libéré l'esprit des femmes. Et à cette époque-là, en 1968, c'est à Paris la Révolution. Son époux l'aide à monter sa première maison de création qui se trouve, boulevard Saint-Germain à Paris. Pascal, comment on pourrait définir le style Riquel ? Alors le style Riquel, c'est réellement un style, vous l'avez dit Mounia. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la mode, on n'est pas dans l'effet de mode. On est vraiment dans le style avec un style extrêmement affirmé. Sonia Riquel, elle qui est une dame qui est toujours habillée en noir, avec une chevelure absolument extraordinaire, flamboyante, rousse, eh bien décline son pull avec des choses extrêmement simples. C'est-à-dire que les pulls sont noirs, ou ils sont à rayures, ils sont strassés, ou alors, et surtout, il y a des inscriptions. Ce qu'on appelle aujourd'hui le wording, ça se voit sur tous les t-shirts, eh bien c'est elle qui a quand même lancé ce phénomène. C'est ce phénomène, absolument. Donc Sonia Riquel, c'est surtout la joie de vivre, et surtout l'envie de croquer la vie à pleines dents.